C'est Juliette qui me dit mais je ne crois rien. Sujet très compliqué, bonjour tout le monde. J'ai pas envie de rigoler parce qu'on va prendre un sujet extrêmement lourd qui commence à être vraiment très pesant. Dans l'association, énormément de personnes viennent se plaindre, viennent en état de souffrance totale, en état d'être complètement démunis financièrement, dépossédés, c'est le mot qui convient, pour être en prise d'un pervers. Alors je dis au masculin mais vous remettez également, on peut dire également une perverse et on peut dire une manipulatrice, on peut dire une pervers manipulatrice et on peut dire une pervers narcissique. Moi je vais parler au masculin, c'est plus simple pour moi. Pour ceux qui ont suivi les identités et qui sont en formation et qui je fais un petit coucou, parmi les identités on peut effectivement faire féminin masculin. Je resterai à la place de femme par exemple et je vais parler de l'homme. Parce que c'est plus simple mais c'est évidemment valable dans l'autre sens. Il faut impérativement faire la différence entre une personne perverse, une personne qui va vous travestir toute la réalité, par définition ce qui est pervers part d'une réalité, est transformée, est utilisée, et se transforme en mensonge camouflé. C'est-à-dire que tout ce qui est perversion, comme le mot l'indique c'est pervertir, mais j'ai dit travestir une réalité, c'est-à-dire qu'on prend un élément réel et on va le transformer pour, évidemment l'idée c'est évidemment de toute façon, le pervers, sa maladie c'est quelque chose qui est précis, on va en parler, mais la perversion c'est je prends un fait réel et je le modifie à mon avantage. Donc on est chez une personne perverse, on est évidemment dans une pathologie, on est chez des personnes qui malheureusement, ou très peu, ne se font jamais, ne demandent d'abord jamais d'aide, ils ne se font jamais soigner. Pourquoi ? Simplement parce qu'ils vous dites qu'ils ne sont pas malades. Effectivement ils ne sont pas malades, ils sont juste pervers. Est-ce que pervers c'est un état de fait à la naissance ? Est-ce qu'on le devient ? Est-ce que la souffrance engage cette notion de perversion ? Évidemment que oui, une personne qui ne souffre pas, elle est normale, elle est bienveillante, elle est normale, elle est logique, elle a une logique de bienveillance. À partir du moment où quelqu'un est négatif, c'est évidemment qu'il y a une certaine souffrance. Donc je parlerai après des parents, parce que nous en parlais tous, des parents toxiques, et pourquoi et comment on est pervers, et pourquoi et comment on a des blessures narcissiques qui nous emmènent vers cette perversion narcissique. Mais pour l'instant, comprenons bien la situation. Une personne pervers prend un élément réel et va le travestir. Alors j'ai toujours des très mauvais exemples, mais je peux vous en donner quand même, c'est ta mère est venue manger, mais elle n'était pas contente parce que le poulet n'était pas assez cuit. La réalité, c'est que ta mère est venue manger, elle s'est absolument plein de rien du tout. Mais voilà, le pervers prend un élément concret, ta mère est venue manger, et après il va broder. C'est-à-dire, il prend symboliquement une poupée et il a traversé en d'autres identités, en d'autres faits. Ce qui est évidemment extrêmement violent. Bien sûr que c'est très violent de prendre une réalité et la personne en face qui se voit dans une réalité travestie, donc une personne perverse, va vouloir réclamer et remettre de la justice et rétablir l'ordre des choses. Rétablir l'ordre des choses, ça voudrait dire comprendre que la personne avec qui vous êtes ne sait pas faire, en tout cas ne veut pas le faire, mais ce n'est pas une volonté consciente, je veux, je ne veux pas, c'est que vous avez affaire à quelqu'un qui a une pathologie lourde. Vous avez affaire à un grand malade psycho. Vous avez affaire à une personne qui de toute façon ne vous dira jamais « Chérie, je vais me faire soigner parce que je me sens perverse. Je sens que je déforme la réalité. Je sens que je dois aller consulter. » Mais bien sûr que non, puisque partant d'un élément vrai, comment la personne pourrait s'avouer elle-même qu'elle déforme et qu'elle arrive à autre chose, si ce n'est le cheminement de sa névrose ? Alors aujourd'hui, on dit très peu névrose, parce que je pense qu'on est tous des névrosés. Donc on utilise le mot, alors ce n'est pas névrose, le perverse. Le perverse, s'il était vraiment névrose, il pourrait se faire soigner. Donc en tout cas, le pervers ne se fait jamais soigner. Pour lui, il n'a rien fait, il n'a rien dit, il est gentil, etc. Il n'a pas fait de mal. Il n'a pas fait de mal, puisqu'il n'a pas pris un objet pour vous lancer à la figure. Donc il n'y a pas un acte de violence physique. Il y a juste un acte de violence psychologique. C'est extrêmement violent de prendre une réalité et de la transformer. C'est extrêmement violent. On rentre dans un principe de complot contre l'autre, on rentre dans un principe d'agression contre l'autre, on rentre dans un principe de destruction, parce que toute personne, comment dire, bien dans sa peau, bien dans sa tête, va dire, ah ben non, mon chéri, tu te trompes, maman est venue manger, mais enfin, franchement, elle n'a rien dit sur le poulet. Si, si, j'ai senti qu'elle avait un signe comme ça, et ça repartit. C'est ça la perversion. C'est prendre un élément réel, le transformer. Et alors la personne qui est en face, évidemment, ce n'est pas n'importe qui. Le pervers choisit sa proie. Moi, j'appelle ça proie, parce que détruire quelqu'un, c'est plus un être humain, ça devient une proie qu'on doit détruire à tout prix. Pourquoi le pervers, le pervers narcissique, la manipulatrice, le manipulateur ? C'est vrai que j'ai tendance à dire manipulatrice. J'ai connu beaucoup de femmes manipulatrices, donc c'est un homme manipulateur, mais c'est aussi. Mais bon, tant pis, je dis dans le désordre. Pourquoi ? Alors pourquoi le pervers, pourquoi il y a une situation, pourquoi ces personnes sont des perverses, déjà, si on parle de pervers ? La personne est pervers parce qu'elle a subi quelque chose dans son enfance qui est extrêmement douloureux. Voilà. Évidemment que c'est une blessure. C'est une blessure qui ne sera jamais entendue puisque cette personne ne va pas consulter. Alors on me dit, il y a énormément de pervers. Bien sûr. Bien sûr. Il y a énormément de personnes blessées dans l'enfance. Le pervers est donc quelqu'un qui prend une réalité. Ta mère est venue dîner, elle a dit que le poulet n'était pas bon et donc de ce fait, je pense que ça serait mieux que nous n'invitions pas ta mère la prochaine fois. C'est violent. Comment ça, ma mère a venu manger du poulet, elle a trouvé ça délicieux ? Ah non, absolument pas, j'ai senti... Et ça dure, ça a duré pendant des heures. On est entré dans un principe de destruction. La personne en face, qui est une personne bienveillante, va commencer à prendre des arguments, à rechercher des arguments valables, équilibrés, enfin, entre guillemets, et ne va pas s'en sortir. Passons maintenant à la manipulation. La manipulation est évidemment le mensonge du début jusqu'à la fin. Alors, on m'a dit que ta mère avait dit qu'elle n'aimait pas le poulet. Bon, c'est un peu con sur le poulet, moi, on continue sur le poulet. Alors, on m'a dit que ta mère n'avait pas aimé le poulet. Mais ma mère n'a jamais dit ça. Si, 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 ta mère a dit. Si, si, ta mère a dit. Et la personne affirme. Comment voulez-vous, face à une personne qui donne une affirmation avec une certitude, discuter ? Vous ne pouvez pas engager la discussion puisqu'on est dans une dictée, on est dans un autoritarisme qui est imposé. Donc, ta mère n'a pas aimé le poulet. Attends, je vais discuter. Est-ce que ma mère a aimé le poulet ou pas ? Ta mère n'a pas aimé le poulet. Il n'y a même pas de discussion possible. On passe nulle part. Donc, ça, c'est de la manipulation. C'est inventer des choses. C'est dire « Ah, il est joli ce miroir. Ah, tu vois, tu m'as dit que tu ne voulais pas me donner le miroir. Je ne t'ai pas dit que je ne voulais pas te donner le miroir. Tu m'as dit que le miroir... » Non, non, tu m'as dit. Mais après, vous savez, vous êtes tellement en accusation. Je le retranscris très bien parce que je l'ai vécu. On est tellement en accusation que comment se défendre contre un mensonge ? Avec une façon, c'est de partir, évidemment. Ce qui est extrêmement difficile. On reviendra aussi sur le départ équité. Nous avons ensuite... Donc, la manipulation, c'est inventer. Je ne t'ai pas dit que le miroir, je n'allais pas te le donner. Tu m'as dit qu'il était beau et je t'ai dit « Si tu veux, je te le donne. » Non, 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 non. Tu m'as dit... Bon, on part dans des trucs... Bon, c'est des trucs de fou, à la finale. Mais le manipulateur ment. Le pervers transforme une réalité. Ma mère est venue... Ta mère est venue manger le poulet. Elle a dit qu'il n'était pas bon. C'est vrai que sa mère est venue manger le poulet, mais elle n'a rien dit. Le manipulateur, la manipulatrice va dire « Ta mère m'a dit que le poulet n'était pas bon. » Mais comment, ma mère... Vous voyez, et ça engage des discussions à n'en plus finir. Parce qu'on se met souvent du côté du pervers pour expliquer. Mais mettons-nous du côté de la personne qui est en proie de ça. « Ah, mais non, chérie, je vais t'expliquer. Ce n'est pas ça du tout. » « Ah, non, mais tu vas voir. » Non, non, ma mère m'a appelée. Elle m'a dit qu'elle était super contente. « Non, ta mère a dit non. » Qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est poteau de fer contre poteau de... Je ne sais pas comment on dit... Bois. C'est fer contre bois. Enfin, je veux dire, c'est dur contre quelque chose qui... Il n'y a aucune explication possible. On ne peut pas discuter avec le mensonge. On ne peut pas discuter avec quelqu'un qui transforme une réalité. C'est impossible. Et c'est ça, la maladie de l'accompagnant, on va dire, pour ne pas dire la victime. La personne qui est là va commencer à essayer de se défendre et va rentrer dans un mal-être, dans un mal-être, etc. Bon. Alors, non. Voilà. Va rentrer dans quel mal-être immédiatement un syndrome de frustration parce qu'on ne peut pas atteindre de ce qui est juste. Donc, on rentre dans quelque chose qui est frustrant. Quelque chose de frustrant qui ne peut pas trouver justice. Va entrer dans un principe d'impuissance. Et la personne se trouve complètement impuissante. Impuissante, c'est-à-dire démunie de tout pouvoir. Ne pas pouvoir passer nulle part. Mais on est dans un piège à loup, quoi. On est dans quelque chose qui vous retient et dont lequel vous ne pouvez plus sortir. Et de là, eh bien, on vous fait tourner en rond. On recommence un autre mensonge. Vous recommencez à vouloir rétablir une réalité, enfin, des faits réels. Et on vous dit que non, on impose une dictée, on impose quelque chose impérativement. Vous vous sentez complètement dans le mal-être de l'injustice. De l'injustice, vous vous sentez frustré de ne pas pouvoir rétablir une réalité. Et de là, vous passez à un syndrome d'impuissance. Le syndrome d'impuissance, c'est-à-dire je ne peux plus, je n'ai plus la capacité de. Et quand un être n'a plus la capacité de, entendez bien, elle est démunie de tout pouvoir puisqu'elle est dans un syndrome d'impuissance. Elle est démunie de tout pouvoir. Elle est démunie de la possibilité d'avoir envie de, parce qu'envie de, c'est la vie. L'impuissance, c'est le contraire de ce qui peut être vivant et ce qui peut être motivant. La personne est démunie de tout ce qui pourrait engendrer une sensation de plaisir puisqu'elle est dans l'impuissance. il n'y a aucune notion de plaisir dans un syndrome d'impuissance. Et on va commencer à assister peu à peu à la destruction de l'envie de la réelle personnalité. Et cette personne va emprunter une autre personnalité. Alors, ce que personne ne comprend dans ces schémas extrêmement destructeurs, c'est pourquoi la personne ne part pas. Je vais parler ensuite du pervers manipulateur et du pervers narcissique. Mais déjà, l'état de pervers, c'est déjà extrêmement violent. Pourquoi la personne ne part pas ? Mais comment une personne dans un syndrome d'impuissance peut reprendre son pouvoir et dire je m'en vais ? Et avant de dire je m'en vais, la personne va essayer de rétablir, premier point, de rétablir l'ordre des choses, c'est-à-dire de rétablir un sentiment de justice. Mais ce n'est pas vrai, ma mère n'a pas dit ça, mais ce n'est pas vrai, je n'ai pas reçu ce courrier, mais ce n'est pas vrai. Et toute cette énergie va être employée uniquement à rechercher cette sensation de justice qui n'existe pas puisqu'on est avec un menteur. On est avec un menteur. Quelqu'un qui ment tout le temps. Alors, il y a deux choses qu'on doit bien séparer. C'est pourquoi il ment ou elle ment, pourquoi il ment et donc il est pervers et il travestit toutes les réalités, mais on est dans un mensonge, que ce soit pour le manipulateur ou pour le pervers. Pourquoi il y a un mensonge ? Alors, si vous voulez, je peux vous l'expliquer, enfin, on peut tenter de s'expliquer, mais après, il y a une autre personne, pourquoi elle ne peut pas partir ? Alors, le premier, pourquoi est-ce qu'il ment ? Pourquoi est-ce que le pervers ment ? Pourquoi est-ce que la manipulatrice ment ? Pourquoi le pervers travestit pour arriver finalement à des mensonges ? Pourquoi ? D'abord, ça fonctionne très bien entre les deux puisqu'il y en a un qui réclame la justice, il y en a un qui est nature, qui est grandement naïf pour croire que le mensonge n'existe pas et qu'en rétablissant une réalité, on va arriver à convaincre et la vie va reprendre. Non, on a affaire, on va dire, à deux personnes très spécifiques. La première étant naïf et sensible et loyale. La deuxième étant complètement de mauvaise foi et pas loyale du tout, illoyale. Pardon, mais surtout, une personne qui a besoin de se nourrir de l'impuissance de l'autre, de la réduire à l'impuissance pour montrer qu'elle a une certaine puissance. Alors, qui est l'impuissant finalement ? Si ce n'est celui qui est dans la perversion, celui ou celle qui est dans la manipulation. Bien sûr qu'on a renversé les rôles. Bien sûr que l'impuissance est celui qui va vous mentir, etc. Mais, il s'est arrangé pour que vous portiez son mal-être le plus total qui est évidemment son problème à lui, son syndrome d'impuissance. C'est vous qui le portez à la finale puisque vous voulez rétablir une réalité, ce qui est complètement légitime, puisque vous voulez remettre de la justice là où il y a du mensonge et de la manipulation et de la perversion. Et de ce fait, vous avez pris, premièrement, en passant par le vouloir de rétablir une justice, deuxièmement, vous vous sentez frustré de ne pas réussir à rétablir cette justice, troisièmement, vous portez son syndrome d'impuissance. Cet homme est puissant et il est libre. Est-ce que vous comprenez ces principes de névrose à deux ? J'appelle ça des névroses croisées, mais enfin, peu importe. On verra ça dans les identités. Enfin, on verra ça pour ceux qui sont en formation et on essaiera de faire des week-ends pour les autres. Mais ce sont des schémas qui sont passionnants quand on les étudie et dramatiques quand on les subit parce que ce n'est même pas les vivre, ce sont les subir. Alors, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment ? On va parler tout de suite de pervers narcissiques et de pervers manipulateurs. C'est exactement le même principe. La blessure est différente et l'encerclement dans lequel vous allez vous retrouver est beaucoup plus puissant et beaucoup plus destructeur. Mais franchement, entre la destruction moins 30 et la destruction moins 80, on est dans un principe de destruction quoi qu'il en soit. on détruit l'autre pour lui faire porter sa propre pathologie, sa propre névrose, sa propre souffrance. On est dans la malhonnêteté de l'être humain la plus totale. Donc, le pervers narcissique est une blessure narcissique, c'est-à-dire profonde, du moi profond, où tout doit être recentralisé sur la personne. Le seul moyen de recentraliser sur soi, c'est d'inventer, de manipuler, de déplacer, de remettre, etc., en permanence pour que l'autre finisse par ne plus avoir aucun moyen de penser personnel. C'est-à-dire que le pervers narcissique va vous promener dans tous les sens pour qu'à aucun moment vous puissiez trouver un équilibre de votre propre personne. Le but est déséquilibre permanent. Est-ce que le pervers narcissique le fait volontairement ? Non. Comme je dis dans la première vidéo sur le pervers, le pervers narcissique, et je ne parle que du pervers, le pervers narcissique est mal au point de vouloir déplacer l'autre, de lui faire payer la blessure de sa propre mère, et ça vient de la mère, la blessure narcissique et non pas du père ou quoi que ce soit, ça vient de la position identitaire de la mère qui n'a pas su ou pas voulu ou pas pu, sans accusation, évidemment, tenir sa place, et de ce fait, quand c'est un homme, il va vouloir vous promener et vous manipuler de façon à vous déséquilibrer pour être sûr de bien pouvoir tenir cette personnalité qu'il n'a pas pu recevoir en tant qu'amour de sa propre mère, c'est je détruis toute autre femme pour garder ma mère intacte, dans mon fantasme, on est évidemment dans le plus grand des fantasmes que peut créer un être humain. C'est pas très gai, on va faire une petite pause, une petite pause café, une petite pause sourire, je vous embrasse, je vous aime beaucoup, c'est très lourd, c'est très lourd, même d'expliquer, c'est extrêmement violent comme schéma, mais je n'ai pas terminé. Le pervers manipulateur est évidemment le principe de situation, de déplacement, de déséquilibrer l'autre, ça c'est un fonctionnement de pervers et la manipulation c'est d'inventer des choses et de déplacer. Par exemple, si vous prenez une personne manipulatrice, alors on ne va pas parce que c'est plus, moi je vois plus le schéma de femme manipulatrice mais bon, c'est homme aussi, mais on va le dire comme ça, si vous prenez l'exemple d'une femme manipulatrice, elle va manipuler un homme pour le démunir de tout, pour pouvoir le déposséder et pour pouvoir reposséder tout à son tour. Elle a besoin de reposséder parce que probablement, à vérifier, mais probablement, mais bon, que dans la petite enfance, elle n'a pas eu ce qu'elle a désiré et le premier objet de désir c'est encore la mère, c'est Lacan, il en a mis plein les gueules des mères, donc son premier objet de désir ayant été probablement déplacé ou en souffrance ou je ne sais pas ce qui s'est passé, en tout cas ça vient de là, cette personne va commencer à vouloir accumuler, accumuler, et le seul accumuler c'est-à-dire déposséder l'autre, déposséder comme le pervers narcissique, mais d'une autre façon, dans d'autres principes, dans d'autres souffrances, déposséder l'autre, mais c'est fait d'une façon beaucoup plus gentille, c'est fait d'une façon beaucoup plus douce, donc ça se voit beaucoup moins. Le pervers narcissique, au bout d'un moment, c'est extrêmement violent, son comportement est violent, tandis que le pervers manipulateur, c'est toujours dans la douceur, qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui ? Rien du con, tu peux rien me donner, mais vous voyez, on est dans des choses comme ça qui vont continuer et qui vont de toute façon encercler l'autre. Je reprends ce que m'avait dit un jeune homme pendant que je faisais l'amour avec elle, elle tissait sa toile, l'araignée. Donc, on est dans des principes comme ça. Donc, perversion, je prends une réalité, je la transforme. La personne en face a besoin de rétablir, la personne en face n'étant pas n'importe qui, c'est souvent quelqu'un de bien, va dire, non, 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 je t'explique, c'est pas comme ça du tout, va rétablir, va avoir le désir de rétablir, de remettre de la justice dans quelque chose qui est un mensonge, de là, va passer à la frustration parce qu'elle ne va pas y arriver et au syndrome d'impuissance parce qu'elle n'y arrive pas. Que ce soit pervers, que ce soit pervers manipulateur, que ce soit pervers, que ce soit pervers narcissique, nous sommes dans les mêmes principes de destruction avec des nuances fondamentales, c'est que le pervers narcissique est extrêmement dangereux, donc on va le mettre de côté parce qu'il peut arriver, dans l'association, j'ai quand même entendu une femme qui disait mon mari a défait les boulons de ma voiture, donc ça va extrêmement loin, c'est que ça ne touche plus que l'emprise psychologique, ça peut aller très loin, donc on va mettre de côté. On va parler simplement de pourquoi et comment ces situations elles arrivent. Elles arrivent, ces situations, parce que le pervers, le pervers, qu'il soit pervers manipulateur ou pervers narcissique ou pervers tout court, a besoin de se revaloriser parce qu'il sait qu'au fond de lui-même, il connaît son manque, il vit avec son manque. Or, c'est quelque chose d'insupportable pour l'être humain de vivre avec un manque. L'être humain ne supportant pas le vide, il va avoir ce besoin de construire dans son vide, dans son propre vide. Mais cette personne étant parfaitement imbue d'elle-même pour avoir été elle-même blessée et cassée vraisemblablement par une mère sans intention de nuire, etc. Enfin, etc., sans intention de nuire, donc nous n'allons pas l'accuser, elle est restée dans ce principe de vide et cette personne aura besoin de se remplir. Donc, se remplir, ça veut dire déposséder l'autre. On doit bien prendre la personnalité de l'autre pour se la réapproprier et se la voler pour pouvoir se faire croire qu'on a une personnalité et qu'on est habité. Habité de l'autre. Alors, ça, c'est le pervers. Évidemment, il a une blessure qui le conduit dans ces schémas très destructeurs, que ce soit pervers narcissique, pervers manipulateur. Pervers narcissique, évidemment, ça va beaucoup plus loin. Mais restons dans ce qui est acceptable de dire parce qu'au bout d'un moment, même moi, j'ai limite envie de gerber. Donc, c'est extrêmement violent même à décrire. Et ensuite, si on prend la personne, tout le monde se dit mais quitte-le, mais pourquoi tu ne le quittes pas ? Mais je l'ai déjà dit, donc je vais le répéter. À partir du moment où on vous démunit de votre personnalité, comment est-ce que vous pouvez quitter la personne qui détient toute votre personnalité ? Elle vous a dépersonnalisé. est-ce qu'on comprend qu'est-ce que ça veut dire dépersonnaliser quelqu'un ? La personne, ce n'est plus je, j'existe, je vais là, je suis, je décide de mes actes, je décide de mes pensées. C'est l'autre a pris non seulement le pouvoir, mais il m'a démuni. Je suis devenue une petite chose. Il m'a chosifiée. Je suis impuissante, démunie de toute personnalité. Alors la personne va commencer à se construire un personnage. La personne commence à se construire un personnage qui évidemment est un personnage complètement faux, complètement emprunté. Mais il faut bien faire bonne figure à l'extérieur puisqu'on n'est plus rien. Il faut bien montrer qu'on est encore quelqu'un lorsque l'on n'est plus rien. Il faut bien encore montrer que nous avons accès à nos désirs et plaisirs alors qu'on est complètement dans ce qu'on appelle un syndrome de castration, c'est qu'on nous a coupé de nos désirs et qu'on n'est plus rien. Et ces personnes-là sont en extrême souffrance, conscientes ou inconscientes d'ailleurs. Parce que si on vous prend votre personnalité petit à petit, petit à petit, en vous disant « Chérie, j'ai tellement d'amour pour toi, tu es tellement merveilleuse, tu es tellement la plus belle, tu es tellement exceptionnelle. » Tout ça a été tellement bien enveloppé que vous ne savez plus où vous en êtes. Donc le meilleur moyen c'est de vous faire croire, c'est d'emprunter un autre habit, d'emprunter une autre personnalité pour pouvoir survivre. Sinon, si on est dans un état de le bateau chavir et comment écoper l'eau qui... Donc, il y a un mauvais rééquilibrage. C'est que d'un côté, on vous a montré que vous étiez une femme extraordinaire ou un homme avant de mettre dans le contexte, au début en tout cas, et après, on vous a enlevé votre personnalité. Donc vous êtes quoi aujourd'hui ? Vous êtes cette femme extraordinaire ou bien vous êtes celle qui est démunie de tout et qui est craintif et qui a peur de tout ? On est évidemment dans ce qu'on appelle de la castration, c'est-à-dire « Je te coupe violemment de ton désir. » Si ton désir, c'est de dire que la lampe est belle alors que je t'ai persuadé et je t'ai prouvé par A plus B que la lampe n'était qu'un faux regard de toi et que cette lampe avait été achetée dans des conditions dramatiques avec de l'argent qu'on n'avait pas mais qu'on a emprunté en paiement dix fois, enfin, je ne sais pas quoi, manipulation et pervers, et perversion, alors la personne n'a même plus le goût. La personne est déshabitée de ses envies, déshabitée de vie, déshabitée de tout ce qui est plaisir. Je crois que la caméra s'est arrêtée. Ah non, la caméra s'est pas arrêtée, c'est pas arrêtée, je suis désolée. Donc, et démunie de tout ce qui est plaisir, on est dans un syndrome de castration. On est dans ce qu'on appelle une névrose de castration, c'est-à-dire démunie de son plaisir, coupée de son plaisir, c'est ça la castration. C'est pas sexuel, mais la sexualité en fait partie. Donc, puisque c'est un plaisir. Donc, démunie de son plaisir dans une impuissance totale. Cette personne-là, comment elle pourrait s'échapper ? Comment elle pourrait partir en n'ayant plus rien sur elle ? Comment elle pourrait partir nue comme un verre ? Comment est-ce qu'elle pourrait sortir d'une situation comme celle-ci ? Je vous garantis que c'est absolument impossible. Donc, est-ce que son environnement, est-ce que son environnement va comprendre ? Attendez, on va faire une petite pause, je ne sais pas si la caméra marche. Juliette, tu peux voir si la caméra marche, s'il te plaît, ou François, quelqu'un ? Ah, Pierre, tu veux bien ? Je ne sais pas, j'ai entendu un clic et c'est perturbant parce que j'avais un film et je vais continuer au cas où la caméra marcherait. Je lui ai dit que oui, j'ai entendu un flip, mais bon, c'est dans ma tête. Une mouche est passée. Voilà, donc je suis désolée, ça continue. Alors, excusez-moi, on ne va pas couper parce qu'on fait nature et que voilà, on ne sait pas faire. et donc maintenant, revenons à cette personne, cette personne qui démunie de sa personnalité, qui ne sait plus où elle est et qui va se créer un nouveau personnage. Est-ce que dans son environnement, une personne qui dit l'aimer, que ce soit un père, que ce soit une mère, que ce soit un père, que ce soit une mère, est-ce que, oui, j'ai eu, j'ai eu, est-ce que, est-ce que, est-ce que quelqu'un ne va pas s'apercevoir que cette personne a un comportement différent ? Est-ce que sa soeur ne va pas la trouver bizarre est-ce que l'autre personne ne va pas dire, tiens, c'est curieux, elle ne fonctionne plus de la même façon ? Et là, commence une autre histoire. Et l'autre histoire, c'est, si un pervers, si, 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 si un pervers agit sur une personne, que ce soit un pervers narcissique, un pervers manipulateur, et femme et versa, enfin, on change, on change évidemment femme au homme, est-ce que, si cette personne n'arrive pas à se sortir de cette situation, est-ce que les personnes de son environnement, ses amis, sa famille, ses frères, ses soeurs, sa tante, sa cousine, les personnes qui habituellement étaient autour d'elle, parce qu'il y en avait beaucoup, ont été évidemment évincées, ont été évidemment par le pervers convaincus qu'il n'y avait aucun danger, que tout se passait bien, que c'était elle qui disait des choses et des propos éventuellement méchants, que lui ou elle était complètement gentil, mais à la finale, on se pose la question, j'ai beaucoup réfléchi, je me pose la question, est-ce qu'on n'est pas dans un principe de complot ? Est-ce que ces personnes-là, et aujourd'hui, oui, j'accuse, si une personne n'arrive pas à se sortir d'un pervers narcissique ou d'un pervers manipulateur ou d'un pervers tout court, parce qu'il y a aussi des situations perverses, j'en parlerai après, est-ce qu'il n'y a pas complicité familiale ? Est-ce qu'il n'y a pas complicité de toutes les personnes qui sont autour ? J'ai dit dans la première vidéo, il y a quelques années maintenant, que s'il n'y avait pas un allié, on ne pouvait pas sortir la personne. Aujourd'hui, je me pose la question, et j'ai même envie de dire, j'accuse et je dénonce, que toute personne emprise d'un pervers narcissique ou emprise d'un pervers ou emprise d'une manipulatrice ou d'un manipulateur ou d'un pervers manipulateur ou d'une perverse manipulatrice, ont la complicité passive de leur environnement. Comment est-ce que vous pouvez ne pas voir que cette personne a changé ? Comment est-ce que vous pouvez ne pas voir que cette personne est dans une souffrance ? Comment est-ce que vous pouvez encore donner raison à celui, entre guillemets, que j'ai appelé assassin psycho, celui qui détruit ? Comment est-ce que vous ne voyez pas la différence ? Mais oui, j'accuse, bien sûr, j'accuse aujourd'hui que l'environnement, l'environnement est autant coupable que le perverse parce que vous avez laissé faire, parce que vous voyez bien que la personne est en souffrance, parce que la personne, elle vous a dit. Et à ce moment-là, on retourne à une situation beaucoup plus complexe. Évidemment, on analyse, c'est beaucoup plus intéressant d'analyser, mais c'est dramatique. c'est que finalement, une personne qui n'arrive pas à se défaire de son pervers, de son pervers narcissique, de son pervers manipulateur, etc., femme ou homme, c'est que tout le monde approuve autour d'elle la personne. Ça devient de plus en plus terrible, enfin terrible, l'essentiel étant de comprendre. Plus on comprend et plus on peut s'échapper de situations les plus douloureuses. Mais enfin, pour que tout le monde soit au courant, que vous avez prévenu tout le monde, que vous avez demandé de l'aide à tout le monde, ces situations qui sont comme ça aujourd'hui, parce qu'avec toutes les vidéos, les films, les livres que tout le monde a écrits, donc on sait aujourd'hui, comment se fait-il que votre soeur, votre belle-soeur, votre fils, votre mari, votre je ne sais pas qui, soient en situation, soient en prise avec un pervers manipulateur ou... Mais comment est-ce possible ? Mais comment est-ce possible ? Puisque tout le monde le sait, puisque tout le monde le sait, puisqu'on l'a dit. Ça veut bien dire qu'on est dans un complot. Complot étant une problématique qui se rapporte normalement à l'enfant qui comprend que son père lui a pris sa mère. C'est un complot, donc c'est un mot, évidemment, pour tous les psys qui écouteraient et qui seraient prêts à critiquer. Évidemment, on sait d'où ça vient ce mot complot. On le verra pour ceux qui étudient le psychanalyse, mais là, on n'est pas à la psychanalyse. On est juste avec Raymond en train de discuter sur « be different ». Alors, très souvent, ce sont des surdoués ou des hypersensibles qui sont rentrés dans ces situations-là. Alors, évidemment, que ces personnes pervers, pervers, on choisit, on choisit, on choisit une proie qui était facile, qu'on pouvait démunir de personnalité pour se l'approprier, pour se faire croire qu'on était puissant. Et c'est l'autre personne qui porte le syndrome d'impuissance. mais la famille, les amis et tout, elle ne voit pas, ne voit-elle pas, ne voit-elle pas à quel point cette personne a changé ? Et quand bien même, combien de fois elle a crié au secours ? Et quand bien même, combien de fois elle a demandé de l'aide ? Et quand bien même, vous, évidemment, ceux, ils ne sont pas derrière la caméra, mais combien vous, vous n'avez pas répondu ? Combien de fois vous n'avez pas entendu ? Et après, combien de fois n'avez-vous donc pas voulu entendre, pas voulu comprendre ? Alors j'accuse. Alors j'accuse les personnes qui sont autour de personnes prises aux mains de pervers narcissiques, pervers manipulateurs d'être complices. Ces personnes-là, je les accuse et je dénonce cette espèce de complot, cette machine, cette espèce de machinerie qui a lieu autour du pervers narcissique et avec lequel vous êtes devenus tous des complices. Que ce soit des complices passifs qui prétendent ignorer la situation alors qu'elles ont été averties ou qui sont des complices conscientes. Voilà, c'est le schéma dramatique et de là, de là, comment partir, c'est autre chose. Comment s'en libérer, c'est autre chose. Mais je voudrais que soit dit, que soit bien compris que les personnes qui sont en prise de pervers narcissique et à qui on ne vient pas en aide, c'est qu'on accepte et qu'on cautionne la situation. Vous êtes donc autant responsable et autant destructeur que celui qui détruit votre soeur, votre belle soeur, votre cousine, votre amie, voilà. Vous l'avez entendu, vous l'avez compris, vous avez vu la personne changer de personnalité et vous avez laissé faire. Voilà, et bien c'était le sujet pas gay du tout et si on veut bien éteindre la caméra, je vous remercie d'avoir été entendus. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. merci à tous ceux et celles qui sont venus en formation, merci aux autres qui n'ont pas pu venir mais nous trouverons une solution. Je vous embrasse très fort et je vais vous faire un sourire pour la fin parce que c'est vraiment très lourd, même à vous développer. Voilà, je vous embrasse et à tout de suite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada